avant que la vidéo commence je voulais vous remercier parce que j'ai remarqué qu'on est passé au cap des neuf abonnés sur la chaîne et que les dernières vidéos arc tuto ont fait plus de 200 vues voire même plus de 230 je suis vraiment reconnaissant merci beaucoup merci et je vous souhaite donc un bon visionnage et bien bonjour à tous c'est Sarah Mennel alors aujourd'hui je vais faire un petit tuto sur un timing alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer plusieurs techniques pour le taber on va aller de la plus facile à la plus compliquée donc déjà il faut trouver un gigano alors je suis sur Agniarok et sur cette map c'est pas très compliqué généralement là où je suis il y en a un généralement ici là où je suis il y en a qui spawnent d'ailleurs je n'ai pas fait spawner on va aller voir voilà pour ça que l'on attend c'est aussi l'attaque il y a tout beau donc là il m'a déjà aggro en plus voilà alors vu que je suis en mode crasier je vous pourrai montrer la première technique qui est toujours on met la cage alors qu'on fait la cage il va nous falloir les cadres de vignes aux portes donc j'en prends en vingt enfin j'en prends en vingt enfin j'en prends en vingt enfin en fait il va nous en falloir quatre ainsi que des pièges et j'avoue grand pièges à ours voilà et on va faire une petite cage alors c'est pas nécessairement besoin de gigantesque par la cage on va mettre une porte comme ceci et une autre comme ceci et à l'intérieur vous bourrinez de grands pièges à ours on trouve le giga sur quoi de mon qui veut voilà on va attendre que tous les pièges s'ouvrent par contre on va commencer sur la parce que ça va pas rien sur la et on va se quitter déjà un fusil quand je prends un fusil donc un fusil un camion et je conseille de prendre les munitions et les fichiers tranquilles sont améliorés désolé pour vous s'éloigner parce qu'il y a beaucoup trop proche là et si jamais ils m'ont pris en agro pour mon fusil en train de chercher quelque chose ça va pas faire voilà je trouve que les fichiers tranquilles sont améliorés je vais en prendre bien 200 parce que c'est un niveau de 50 db donc j'en ai pris 300 donc on va prendre le petit fusil il est déjà là je vais en prendre le petit fusil donc pour ça on va prendre sur la grotte voilà on a bien l'agro il a bien l'agro il a bien l'agro il a bien l'agro il va être coincé dans les pyjamas comme ici il a eu l'agro bon il m'a pas pris en agro il m'a pas pris en agro ! excellent occurring il t'plaitte il m'a pas pris en agro à ce moment là tiens il te plait voilà donc là il est qui est blanc donc quand il est qui est blanc on va prendre une dino game pour la mettre derrière et on bombarde de fluchettes tout simplement alors ça va prendre du temps donc je vais mettre un accéléré sur mon montage là vous avez compris le final à quoi ça ressemblait je vous dis vous êtes en accéléré je vous ai pas compris parce qu'il sont gratis je sais pas pourquoi je dirais peut-être une centaine de fluchettes donc voilà j'ai gagné d'autres registres donc ça comme ça déjà entendu alors vous voyez ça torpère des gens extrêmement vite 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 donc en fait je vous conseille vraiment de mettre la blinde de narcotique dans son corps sur le momentaire et de spam et spam et spam et le bouton pour manger vous voyez là il est déjà en train il est en train il est en train de prendre plein de narcotique voilà on va mettre alors j'ai fait vite parce que c'est un superpeur de sang environ ça n'y a rien voilà ça varie du level mais généralement c'est trop vite après j'ai fait manger tout et alors pour le tamé il y a plusieurs ressources d'abord il y a la viande il y a la rompain limite il y a la romoutonne il y a la rompain limite mais là la meilleure c'est qu'il reste quand même la quimbre de narcotique donc voilà j'ai réussi à avoir bien coupé de narcotique je n'ai fait qu'une commande je vous la mettrai dans la description donc on va la mettre dans le momentaire voilà si j'arrive à la voir et dans ce temps là on va reprendre les commandes de narcotique on va j'en mette dans ce moment parce que j'ai dit 3 minutes c'est vraiment parfait voilà vous voyez ça remonte et tout ce que j'ai fait bouffer évidemment c'est sympa voilà alors il faut savoir que oui je crois qu'il mange d'après le tamé que j'ai fait j'ai pas fait gaffe complètement mais en tout cas il mange je crois à 4050 je crois en tout cas pour celui-là il me semble que c'est un chiffre pas loin de celui-là j'avais mis les tous alors j'ai mis les autres c'est un chiffre à tout de suite voilà là vous avez vu qu'avec la kibble on est quand même passé à 1.25 enfin plus 1.25% donc 1.25% 1.25% Alors juste parce que j'ai un peu la fameuse d'attente je vais le forcer je vais le forcer voilà 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 Il est bon, il est en un juge Alors évidemment il y a encore l'effet de la peau de la peau qui monte Donc là on va juste détruire les petites peau de la peau Donc je vais dire de rester un peu passif Voilà, il faut pas aller tranquille Je vais le mettre en mode peau Mais je ne sais pas Donc maintenant on passe pour la deuxième mode qui est un peu plus compliquée Mais un peu plus utilisée de la part des joueurs Pour moi ça a une cache chacun Parce que vous trouvez que ça a une cache quand même énormément de risques Qui vous bouffe Et si jamais il arrive à vous bouffer donc vous bloquer C'est quasiment Wrenchard Donc c'est pas en foule flac, c'est Wrenchard Donc je vous dis à tout de suite Si j'en trouve un, vous me laissez que ce soit un peu extrêmement entièrement A tout de suite Donc on se retrouve directement pour la deuxième méthode La deuxième méthode La deuxième méthode pardon Qui est un peu plus compliquée La deuxième méthode La deuxième méthode La deuxième méthode La deuxième méthode C'est comme ça que j'ai tamé tous mes gigas La deuxième méthode La deuxième méthode La deuxième méthode La première méthode Je pense à la deuxième méthode Mais ça a été mais tellement long ! Enfin bon, j'ai dû me régler un autre fusil et qu'elle est quasi cassée parce que l'autre elle fait des robustes jamais dans la foule Globalement voilà j'ai réussi à le faire par contre c'est beaucoup plus long qu'avec la technique de la cage Pourquoi ? Parce que la cage au moins il bouge pas tu peux lui mettre plein de flechettes Là on peut pas lui mettre plein de flechettes et à chaque fois il se casse et vu qu'ils ont un environnement non long et bah il va où il veut et donc t'es obligé de l'exole barrer et tout le temps que le parfum descend enfin bon j'ai quand même besoin de dormir oh ça a été long ! un bon 3000 heureusement que j'ai fait tout l'exole en 1500 parce que sinon il se fait comme le fait tarder la moitié de sa vie je vais pas le tamer enfin je vais pas le tamer parce que ouais j'ai pas aimé le faire un peu plus loin de la moitié mais après la moitié c'est le niveau 2 de compliquité c'est vraiment le truc basique après on va recréer dans un truc que je ne ferais pas parce que ça s'en porte plus long parce que c'est souvent de le faire appuyer donc voilà quand même le chemin où j'ai gagné c'est le montant là donc je vais le faire le monde je vais le faire comme ça mais évidemment il est moins rapide donc je vais le faire passer mais vous avez compris l'idée il faut le film de les féchettes donc ça c'était ce que j'ai montré la moitié rapide c'est un des moyens plus compliqués après il y a aussi le moyen de vous prenez la place au clic voilà je vais le faire voilà il existe tout le temps pas de l'élément ça prendra du temps et généralement tu t'aimes un gigano avant d'aborder voilà c'est généralement donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker j'aimerais vous avoir extrêmement bouillé et moi je vous dis à la prochaine